Sur Radio Soupante, c'est étonnant, voilà une station des rapins, les rapins c'est-à-dire ce sont des peintres en général, des sculpteurs, sans foi, sans loi et sans corbette, c'est notre spécialité, on n'est pas des faiseurs de corbette, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, nous sommes le mardi 15 janvier 2019, et nous allons évoquer avec vous une petite bande de graveurs contemporains de Clément Moreau, qui vous savez, si vous avez suivi la dernière émission, a été en exil en Suisse, et là il a rencontré donc d'autres artistes avec qui il a partagé un peu son exil en Suisse, voilà. Et puis après on cheminera sous la pluie dans Paris, pour aller nous diriger vers l'aéritol de Bernard, où nous attendait une déception, mais quelque chose de gratiné. Oui, alors moi j'ai repris le livre effectivement, Nuit sur l'Allemagne, Clément Moreau, aux éditions plein champ, il y a tout un chapitre qui est consacré justement à Clément Moreau et la Suisse, et là c'est l'occasion de découvrir d'autres graveurs effectivement, que ceux qu'on connaît principalement déjà, à savoir que Clément Moreau était peu connu, on va citer Mazerelle qui lui était plus connu, et que les autres sont quasi inconnus. Alors à côté de Zurich, effectivement, Genève fut pendant la Première Guerre mondiale un deuxième centre de la résistance pacifique. À Zurich, il y avait plutôt la campagne des immigrés contre la guerre, qui s'est manifestée sous la forme d'une protestation culturelle, intellectuelle, que le peuple ne pouvait comprendre, c'est celle des dadaïstes. Et à Genève, en revanche, elle prit le caractère d'une agitation politique. Donc c'est là que l'immigré flamand Frantz Mazerelle publia dans sa revue « Les tablettes » entre 17 et 19, une cinquantaine de bois gravés, donc des dénonciations de la guerre. Et jusqu'en 1921, alors succéda une activité éditoriale féconde, des éditions du Sablier, voilà, à laquelle d'autres éditeurs collaborèrent. Donc les motifs de Mazerelle, on en a souvent parlé, il s'est rapporté clairement dans une langue qui est celle de l'affiche, c'est « Elles partirent de Genève » pour faire le tour du monde, ce sont des gravures individuelles, des albums, des tracts, c'était des éditions populaires bon marché, des romans en images. Et entre 1918 et 1930, des bois gravés qui affichent une tonalité nettement marquée par la lutte des classes, paraissent régulièrement dans la presse de gauche genevoise et surtout dans la revue « Le Réveil anarchiste ». Et ça, ça nous a permis, donc après il cite ces autres graveurs, d'en retenir quelques-uns. Alors il y en a un qui s'appelle Alexandre Meret. Alors Alexandre Meret, lui, il est né dans le canton de Vaud en 1880, ça a été un élève de l'École des beaux-arts et des arts industriels à Genève, qui a travaillé dans l'atelier du xylographe Maurice Beau, qui a fait des séjours dans le canton de Vaud à Fribourg, qui au départ a partagé la vie des bergers, qui a peint des aquarelles et qui pour vivre vendait des peintures qui étaient plus demandées que les gravures. Les gravures, il y a la photographie qui arrivait, il y avait une forme de concurrence. Après, il a un petit peu voyagé en Italie, en Grèce, en Égypte, qui rapporte ses voyages des exquisses, mais aussi des observations pour ses futurs cours d'histoire de l'art. Et dans les années 1920, il visite Paris, il fait des peintures et il veut organiser une exposition d'artistes suisses à Turin. C'est surtout aussi un admirateur de Tolstoy. Il lui avait écrit une lettre pour lui faire part de ses idées, de ses problèmes, et il a gardé précieusement toute sa vie la réponse que lui envoyait l'écrivain russe en 1905. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas reproduite sur cette page. Cette page, c'est prise sur le site du CIRA, c'est les recherches sur l'anarchie de Limoges, je crois. Ah, mais notre copain, elle est virgée ! Voilà. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, Alexandre Meret a fréquenté Romain Roland et les milieux, donc anti-bellicis français, qui étaient très présents à Genève. Ils y ont publié plusieurs périodiques. Certains ont été illustrés par Franz Maserel, qui a eu une certaine influence sur Meret. Il était complètement réfractaire à l'armée. Maserel avait séjourné en Suisse de 1915 à 1921. Donc, les deux hommes se sont fréquentés. Les bois de Maserel restent plus connus que ceux d'Alexandre Meret. Et effectivement, de nos jours, on le retrouve encore souvent dans la presse libertaire, et souvent même les auteurs ne sont même pas cités. Alors, en 1916, Meret collabore à la revue Pacifiste Le Carmel, et ensuite, il va illustrer le bimensuel Le Réveil Anarchiste. Il avait créé aussi, en 1900, Le Réveil Anarchiste, qui contenait des articles en anglais et en français. Après, ce Réveil Anarchiste est devenu Le Réveil Communiste Anarchiste, et puis après, il est redevenu Le Réveil Anarchiste. Voilà. Donc, Meret a fait une quarantaine, plus de 40 gravures sur bois, il a fait le nouveau titre, et donc, il fait un petit peu des dessins qui sont agencés comme des bandes dessinées. Et là, il dénonce le chômage, la religion, la justice, le fascisme. Il illustre des luttes entre les ouvriers et les patrons, les manifestations, les barricades, des dessins d'actualité comme l'exécution de Sacco et Vanzetti. Et il y a également des slogans qui accompagnent ces gravures, qui sont toujours très incisives dans le ton. Il collabore aussi à La Nouvelle Internationale, qui est le journal des jeunes socialistes romandes, puis après à l'avant-garde, qui est l'organe du Parti Communiste Suisse. Après, il obtient un poste d'histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts de Genève, qui restera jusqu'en 1946. Voilà, en fait, qui était un peu ce... Le plus dur, c'est de retrouver des reproductions de son travail. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a très peu de choses, même en bibliothèque. Alors, il y a un autre artiste engagé qui s'appelle Émile Zbinden, un artiste bernois qui a été lui influencé par les années 30, qui avait fait aussi un apprentissage de typographe à Berne dans les années 1920, mais qui s'est surtout forgé à Berlin, qui a suivi des cours de dessin, qui a fréquenté les musées, qui s'est lié avec des artistes, et qui s'est familiarisé avec des œuvres de dramaturges, comme Bertolt Brecht, Kurt Weill, et les travaux aussi graphiques que d'Otto Dix, de Georges Gross, de John Hartfield, ou Kate Colvitz, qui revient, effectivement... Encore ! Là encore ! Alors, c'est la star ! Comme Karl Meffert, qui était effectivement élève de Kate Colvitz. Eux, donc, ont des langages directs, accessibles, qui touchent donc Émile Zvindon, et à une époque où déjà le temps se gâte, au tout début des années 30, voilà. Donc, après un séjour à la Psyche, et des incursions à Prague, en Allemagne du Nord, et en Rhénanie, Zvindon rentre en Suisse en août 1931, après il retournera à Berlin, et la Psyche, après la prise du pouvoir par les nazis, puis il fera venir en Suisse Bruno Dressler, qui est le fondateur de la Bürgerguilde Gutenberg, c'est la guilde du livre, que la dictature, vous la mettre au pas, est contrôlée. Donc, voilà, toutes ces expériences ont façonné ses convictions. Il est proche, lui, du Parti Socialiste 8, et son option artistique, et il tiendra à faire un art qui s'adresse au milieu populaire. Donc, il va pour ça utiliser la gravure sur bois, qui impose aux spectateurs l'admiration du savoir-faire, parce qu'effectivement, le bois reste quand même un support bien vivant, et qui oblige à aller à l'essentiel. Voilà. Donc, une netteté qui cisèle son discours, et il fait aussi du... Il peut travailler le burin, qui peut tailler l'image. Enfin, voilà. C'est... Le travail de Zbinden est aussi important, mais lui aussi, c'est un travail difficile à retrouver, même sur Internet, quand on trouve quelques images, mais peu de choses, en fait, quoi. Oui, c'est un peu triste, toutes ces histoires d'artistes, graveurs particulièrement, politiques, socio-politiques, parce que, évidemment, c'est très difficile de diffuser, enfin, de les faire connaître, de perpétuer la mémoire de leur oeuvre, puisqu'il n'existe à pratiquement aucun document qui le permette, que ce soit en bibliothèque, en archive, etc. Sauf, peut-être, dans des choses, dans des lieux, comme la Bibliothèque de France, ou des choses comme ça. Oui, des lieux spécialisés, effectivement. C'est pour les spécialistes, quoi. Nous, on n'a pas le droit d'aller fouiller dans leur réserve, hein, mais bon. Alors là, par exemple, dans le bouquin sur Calme et Fer, il y a une reproduction d'une gravure d'Alexandre Meret, La liberté bourgeoise au travail. Oui, c'est déjà... C'est plus... comme Rabinovitch, La chambre du malade, oui. Ce sont des graveurs qui, quand même, sont moins... Comment je pourrais dire ? Moins brutaux que Mazrel ou Gustave Moreau, qui, eux, vraiment, là... Parce que c'est... Voilà, c'est plus proche de l'illustration que... de l'illustration faite au pinceau ou des choses comme ça que la gravure, quoi. Parce que c'est vraiment... Alors, ne parlons même pas de Grégoire Rabinovitch, parce que là, carrément, c'est, on croirait, une eau forte, quoi. Tellement c'est fin, c'est travaillé, c'est... Oui, non, non, ce sont des... L'avantage de la gravure sur bois ou de la gravure sur l'îleau, encore plus la gravure sur l'îleau, parce qu'elle ne peut pas se permettre les finesses du bois. On est, comme le disait ma camarade à l'instant, on est obligé de synthétiser, d'aller à l'essentiel. On ne peut pas faire des fioritures, faire du... Voilà, des choses comme ça. Oui, alors Rabinovitch, je n'en ai pas parlé. Ça a l'air d'être une poiture. Oui, Grégoire Rabinovitch, lui, c'était d'origine... C'était un émigré russe. Et donc, c'était aussi un graveur qui a pris aussi ce médium pour communiquer. Et il savait que pour des thèmes qui s'adressaient effectivement au grand nombre, c'était la gravure qui était en général prise. Et moi, j'aime beaucoup... Au seul exemple de cette estampe, j'aime beaucoup son travail. Alors, Émile Zbinden, voilà, ça, c'est son travail. C'est une des représentations qu'on voit le plus souvent. Ce portrait d'homme à son bureau-là. Oui, avec deux... Oh la vache, avec une tête de... Avec deux Allemands derrière deux militaires, un Prussien et puis un autre plus récent que je ne sais pas. Non, c'est d'une... Oh là là, ça fait peur. Il y a celle-ci aussi qu'on peut voir de reproduction. Là, c'est un portrait des bourgeois et des pouvoirs... C'est fabuleux. Ah oui, c'est fabuleux, ça. Moi, ça se rapproche de Rabinovitch, ça, je trouve, comme facture. C'est plus fouillé, c'est plus... Oui, oui, c'est plus maîtrisé. La justice, la bourgeoisie. Oui, parce que là, il ne joue pas sur le noir et blanc. Il travaille ça vraiment comme une gravure... Oui, pardon, je suis trop près du micro. Il travaille ça vraiment comme une gravure, une eau forte ou un burin ou un... Voilà, quelque chose comme ça. Oui, parce que son œuvre à Émile Zbinden, en fait, peut être beaucoup plus nuancée. Il fait aussi des choses comme ça, comme ces paysages. Oui, tout à fait. Il y a des arbres, des montagnes. Et là, il y a beaucoup plus de nuances de gris et de... Des nuances de bleu. C'est magnifique. C'est vraiment un travail magnifique. Oui, avec les graveurs, on est quand même souvent... Ah oui, on est souvent bluffés. Oui, on est... Oui, plus qu'avec les peintres, presque, voilà, parce que la graveur, ça oblige à une simplification, ça oblige à aller à l'essentiel, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu as tout dit quand tu as dit ça, aller à l'essentiel, voilà. C'est ça, la gravure. On ne peut pas se permettre de divaguer, de faire des fioritures, etc. On peut, hein, pourquoi pas ? Mais c'est pas le... Quand on sait comment... Quand on sait que... Le bois, voilà, même si c'est du bois debout, on a la difficulté de creuser, quoi. Le lino, c'est plus facile, mais le lino, comme c'est plus mou, on ne peut pas faire non plus trop de finesse. Donc, on est obligé, d'une certaine manière, aussi, d'aller à l'essentiel, quoi. Ouais, ouais. Alors, il y en a que je n'ai pas cité, c'est Mille Burki, c'est pareil, c'est la même veine, il y a Aldo Patochi, c'est assez difficile de les citer tous et d'en parler longuement parce qu'on ne trouve pas beaucoup de choses sur leur bio et leur travail, leurs travaux, mais voilà. Mais enfin, il y a quand même des Italiens, hein, des Italiens, dictature fasciste, il y a les Allemands, dictature fasciste, il y a les Français, dictature fasciste, il faut voir Vichy, c'est pas très démocratique, on peut pas dire, mais il y a, il manque, il manque les Anglais, il manque quand même les gens du Nord, c'est étonnant, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas plus de gens du Nord, mais qui sont, qui ont un passé en gravure qui est assez extraordinaire, voilà, mais par contre, voilà, c'est dans la lutte pour la liberté que ces gens-là s'expriment le mieux. On peut pas, en temps de paix, moi, mais en temps de guerre ou en temps de dictature, là, ils sont à la pointe du combat. Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus, il est très debout, paisible, dans la rue, coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver, des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent ceux qui disent non. Jeunes et vieux, solidaires, virés par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés, ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons, dit pourquoi aurait-ils peur, et de quoi non. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent ceux qui disent non. Sur le cœur, pour étendard, sont le sourire du bichet, autour du cou, des foulards, des keffiers. La folie qui les habite, exige pour les humains, la justice, et tout de suite, rien de loin. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Peuples d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles, sachant qu'un nouveau monde est à naître, maintenant. Que les barreaux, les murs infâts, à force de déconner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mon Dieu, qu'ils nous ressemblent ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent ceux qui disent non. T'es ceux qui disent non, Michel Buller, et ça tombe bien, il est Suisse, Michel Buller. Et on l'adore. Et toujours, évidemment, j'espère que vous n'avez pas oublié, vous êtes sur Radio-Soup, et que c'est l'émission à racailles qui continue, malgré la tempête qui a soufflé dessus, qui l'a dématé un peu, mais bon, elle ne l'est pas allée s'écraser sur le récif vengeur de la merguéroise. Non, 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 elle navigue toujours, cette émission. Pour vous dire, là, tout de suite, sans attendre, notre vendredi pluvieux, gris et froid, oh, pas une grosse pluie, non, pas d'averse qui vous transforme dans la minute en serpillère à tordre d'urgence, non, 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 un crachin londonien, qu'on peut dire, un qui ressemble goutte pour goutte au crachin parisien de ce vendredi matin. Métro, hôtel de ville, nous sortons sous la bruine, la rampe de l'escalier du métropolitain toute mouillée. Oh, c'est vraiment froid. Et nous, là, dehors, on prend la direction des quais, c'est une habitude chez nous, on est attirés comme les crabes invariablement vers les quais, comme les crabes sont attirés invariablement vers la mer. Nous traversons la place Notre-Dame, puis un autre pont, et nous enfilons le trottoir du quai jusqu'à l'Institut, la rue Bonaparte et enfin celle des Beaux-Arts pour entrer dans la galerie Claude Bernard. Le choc. Mande une pièce, plus qu'une sur deux. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça nous fout vraiment le blues. Et donc, une toute petite expo ridicule d'Elito avec l'incontournable Picasso. Merde, il est collant comme le sparadrap du Capitaine qui se barbouilleur. Un génie qui le dise, bon, s'ils le disent, qu'ils le disent. Perso, je m'en bats. J'y crois pas. Puis quelques autres moins célèbres, moins danseuses surtout, Raymond Messon, Bacon, Freud, pipi, je me rappelle plus, et la flemme de chercher à me rappeler. Mais ma camarade qui est là, qui est une vraie encyclopédie vivante, elle, je suis sûr qu'elle n'a rien oublié. Mais enfin, je suis quand même dépité, nous sommes dépités, même ma camarade de combat et moi. L'employé commis à la garde de ses trésors ne semble pas pressé de nous mettre au jus de ce changement de surface corrigé. Un léger flou dans ses explications. Pour nous, pas de flou, ça sent la fin. Et ce ressenti ne nous remonte par les bretelles du moral. Nous sortons toujours en compagnie de la flotte. Que le ciel nous balance au goutte à goutte pour nous réchauffer d'un allongé dans un bistrot en face du quai, de l'autre côté de la chaussée, où les bagnoles font leur cirque polluant. Jusqu'à quand la disparition de notre espèce ? Environ dans le quartier des galeries. Environ qui se répète un peu depuis le temps qu'on les fréquente. Toujours le même. Et nous conduit rue Guénégo et un petit local dédié ordinairement à l'art dit brut. Là. Rien que des photos jaunies et lugubres. Souvenirs, déglingos, d'un temps pour les moins de 20 ans ou que les moins de 20 ans plutôt blablablabla. Vous connaissez la chanson ? C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Puis retour par le pont neuf en passant devant la statue et caisse du vergalant pour rejoindre une entrée du métro Châtelet connue seule de ma camarade et il faut bien connaître Paname pour la dénicher cette entrée secrète du métro Châtelet. Qui mène directement sur la ligne 1. Voilà, c'est ça. Alors, on a fait une demi-heure de marche de plus pour ne pas passer dans les couloirs du métro mais dans les couloirs du métro premièrement on aurait été au sec et deuxièmement on n'aurait pas pu se marcher que dans la rue. Enfin, ça c'est les lubies de ma camarade. Le temps de bien nous faire rincer alors qu'on sort tout habillé de la douche qui poursuit son petit business de détrempage. Puis Montreuil et ses charmes le café salé et son couscous garbi. Pas un plat banal ici une sorte de merveille digne d'une histoire des milliers et de nuits. Un végétarien pour piquer coup un brochet et merguez fourmi. Voilà. et slurp, 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 slurp un petit canuchet de Côte-du-Rhône-Bio pour faire passer la smoulplop sortie dans la vase et la mélièse qui est coup de bol étanche. Un film. Un film. Les invisibles qui nous a permis de nous essorer en versant des litres de larmes heureusement mélangés à des rires soulagés. faut-il courir les amages vite, vite, vite. Une histoire ordinaire de gens ordinaires qui deviennent extraordinaires et leur histoire aussi et le film aussi. Une conclusion larmoyante mais heureuse de cette journée d'une quête artistique qui se termine bien mieux, superbement mieux qu'elle n'avait commencé. Voilà. Alors je vous ai fait comme ça un petit blabla sur nos sorties. on prend des risques en sortie pour trouver la manche d'infos sur l'art etc. Alors effectivement la galerie Claude Bernard ça nous a foutu un coup on s'en remettra peut-être un jour je ne sais pas mais pour l'instant ça se coud encore en voyant que plus de la moitié de la galerie n'est plus accessible au public ils ont carrément mis un mur avec une porte quand même pour accéder aux réserves il faut dire que Claude Bernard a quel âge ? 90 ans Oui enfin pas tout à fait mais disons qu'il a 90 ans Bon il est encore vaillant puisque là il s'était parti pour la foire qui est à Bruxelles et après il y avait encore une autre foire Il fait des foires internationales qui sont quand même bien occupés Nous on l'avait vu la dernière fois on avait discuté avec lui on avait trouvé il avait beaucoup d'humour Oui beaucoup d'humour il avait toujours des costumes magnifiques en tissu écossais probablement il doit s'habiller à Sevilla Road mais c'est vraiment il est vraiment royal quoi cet homme Et donc dans cette galerie oui ce que tu as oublié de citer Robert c'était alors il y avait Antonio Segui il y avait deux deux images c'est des lithos et il y avait aussi Sam Safran qui est un poulain quand même de cette galerie Claude Bernard parce que c'est là qu'on l'a vu plusieurs fois c'est souvent des paysages un peu de végétation des grandes feuilles un peu comme des rhododendrons des feuilles qui emplissent un peu tous les espaces et il y avait quand même surtout Raymond Messon et ça effectivement ça nous a donné envie de consacrer la dernière partie de cette émission à Raymond Messon on en avait déjà parlé il y a pas mal d'années qui est plus connu pour ses sculptures ses sculptures de personnages comme des bar-reliefs et qui là effectivement il y avait deux lithos qui représentaient un homme dans la ville de profil et puis en dessous c'était des gens qui criaient dans la rue ça ça me faisait un peu penser aux gravures de Daumier dans l'esprit un peu revendicatif c'était des gens qui criaient donc moi il y avait des visages un peu ronds je me suis dit tiens c'est sympa ça fait un peu barricade donc on s'est dit on va regarder un petit peu ce qu'a fait Raymond Masson et on pourra on pourra les mais c'est la grosse alors la femme qui était à l'accueil effectivement après nous avoir dit qu'il n'y avait aucun souci avec la galerie qui restructurait l'espace vous n'envolez le terme technocratique employé par ces gens-là quand j'ai parlé de Raymond Masson en fait elle m'a prêté un petit livre qu'ils avaient là où il y avait des reproductions et je me suis dit je vais aller voir moi de mon côté et je regarde et je vois Bibliothèque de Montreuil Raymond Masson un super beau livre quelques 200 pages c'est d'ailleurs presque toute son oeuvre voilà presque toute son oeuvre je dis c'est génial et quand je vais à la bibliothèque il devait être en magasin l'employé de Bibliothèque l'a absolument pas trouvé donc il a mystérieusement disparu de la bibliothèque de Montreuil bon c'est dommage il y en a qui font l'art plusieurs individuels à la bibliothèque de Montreuil en qui je le comprends bon c'est un bouquin qui n'était pas sorti depuis 2005 je crois il a dû sortir en 2005 il n'est jamais revenu surtout voilà on parlera quand même de Raymond Masson dans la dernière partie de l'émission et dans notre petit viron de galerie oui on a voulu on n'a pas encore été voir la galerie de la fabuloserie à Paris qui est 52 rue Jacob et manque de peau celle-ci elle n'ouvrait qu'à 14h donc on a regardé à travers les grilles oui c'est vrai pour des gens qui parlent d'art c'est pas mal oui une expo qui se terminait et toi Robert ça avait l'air de plaire c'était des sculptures un peu avec des plumes d'oiseaux c'était un peu fantastique évidemment comme pratiquement tout ce que propose la fabuloserie à nos regards alors la fabuloserie on peut repréciser pour ceux qui ne la connaissent pas que c'était déjà elle a eu une première galerie rue Jacob après c'est Alain Bourbonnet et sa femme qui ont monté un grand musée qui existe toujours qui s'appelle la fabuloserie à Dissi qui est dans Lyon et que depuis un an ou deux ils ont c'est la femme d'Alain Bourbonnet qui a parce que lui est décédé qui a réouvert un local justement donc rue Jacob c'était peut-être la même mouvement de croix peut-être voilà et celle dont tu parlais rue Guénégo c'est celle de Béatrice Soulier qui ouvrait aussi qu'à 14h mais là ce qui était présenté ne nous plaisait pas du tout oh non non c'était vraiment très au contraire c'était vraiment pour filer alors voir voir cette galerie un jour de pluie avec un temps froid gris etc là ça vous achève puisque ce qu'il y avait dans les vitrines en tout cas c'était vraiment triste mais la fabuloserie il faudra qu'on y retourne parce que il faut qu'on aille qu'on voit un petit peu ce qui présente ouais parce que c'est une toute petite galerie en même temps voilà ça change ça change du musée d'ici d'ici oui d'ici c'est vraiment la grosse structure avec le jardin avec plein de pièces enfin bon parce qu'il y a les travaux de plein d'artistes bruts donc c'est pas tout à fait dont ceux d'Alain Bourbonnet d'ailleurs qui disait c'était pas de la peinture brute qui disait enfin dite brute c'était vraiment de la peinture normale quoi voilà un peu fantastique aussi il y avait des des grandes bonnes femmes voilà il mettait même des choses de dentelles sur ses peintures enfin c'était c'est à voir quand même c'est une peinture assez généreuse si on peut dire ça comme ça on avait fait une émission qu'on peut retrouver sur notre blog sur les femmes de l'auderie on y avait passé une journée complète donc on avait parlé de pas mal d'artistes qui étaient exposés et là chez Claude Bernard il y avait aussi donc Lucien Freud il y avait une gravure d'une femme moi qui m'a bien plu une gravure en noir et blanc moi il y tôt avec une femme comme l'effet Freud avec la foufouille bien visible mais c'est pas ces énormes bonnes femmes qui peut faire aussi ou ces énormes bons hommes complètement obèses non elle était bien elle était elle était ronde bien ronde mais elle était c'était pas un monstre en quoi dire non c'était une belle femme une belle femme oui mais c'est vrai que c'est un dessinateur extraordinaire non seulement il était un peintre extraordinaire mais aussi un dessinateur extraordinaire ouais ça c'est un fusain mais c'est magnifique vraiment magnifique on peut dire ça comme ça ouais voilà voilà puis en parlant des galeries en fait j'avais eu envie de lire un extrait il y a une femme qui s'appelle Anne-Martin Fugier qui est historienne qui est passionnée d'art contemporain et qui a écrit trois livres qui s'appellent je crois Galeriste collectionneur artiste et donc je me suis j'ai emprunté le bouquin Galeriste et je vais trouver un extrait à lire ça va être intéressant bon elle elle est passionnée d'art contemporain donc tous les galeristes avec qui elle a dialogué en fait ben nous on n'est pas du tout dans le référent ce qui fait que ça ça ne nous parle pas j'ai parcouru un peu le bouquin comme ça et en fait je m'aperçois que c'est pas notre monde en fait nous c'est pas du tout ce genre de galeriste qui nous intéresse on en a rencontré des super comme Dominique Paula d'Ardoin quand elle avait sa galerie Rue Quinquempois donc on peut avoir de bons contacts avec des galeristes mais là dans ce livre effectivement c'est un monde qui n'est pas qui n'est pas le nôtre sauf que sauf que ce sont des galeristes passionnés ça on peut pas dire c'est pas vraiment c'est pas d'abord des commerçants c'est d'abord des marchands d'art c'est à dire des gens qui comprennent les artistes qui aiment l'art voilà parce qu'il y a des parcours là de gens qui ont commencé avec rien du tout et qui ont tout sacrifié à quelques artistes qu'ils présentaient dans leur lieu de présentation quoi de leurs locaux et voilà ils ont ils ont ils ont une vie tous assez passionnante parce qu'elle est vraiment on sent on sent cet amour de la création plastique voilà ils aiment leurs artistes en plus il y a un contact entre eux et leurs artistes il y a vraiment un contact intime c'est plus que des artistes c'est des amis enfin voilà c'est leur famille on peut dire ça peut-être un peu comme ça quand même sans exagérer ça c'est effectivement ce qui ressort des entretiens avec les différents galeristes même si la peinture qui vend ne nous intéresse pas spécialement il y a quand même effectivement cet amour tous ils ont cette passion pour la peinture et elle ce qu'elle précise effectivement c'est que le galeriste est un intermédiaire entre l'artiste et l'acheteur et en fait elle parle des salles des ventes en disant que des salles des ventes c'est stressant parce qu'il faut réagir au quart de tour et que ce n'est pas du tout des bonnes conditions pour acheter même si on peut voir les oeuvres avant visiter les artistes dans leurs ateliers c'est difficile parce qu'on est un peu prisonnier de leur espace et ça rend les choses plus compliquées pour se décider donc le galeriste en fait lui est vraiment quelqu'un qui est là pour faire un peu le médiateur et qui en plus aime autant ses acheteurs que ses artistes oui tout à fait il y a cette espèce d'amour et de complicité partagée acheteurs producteurs les artistes et le galeriste qui est évidemment l'intermédiaire je répète bêtement ce que dit Mathieu Marade mais c'est bien cette historienne elle a bien compris comment fonctionnait tout ça et elle-même je crois qu'elle collectionne oui oui c'est une passionnée d'art c'est d'ailleurs elle part de son exemple de son histoire où elle dit que le samedi elle va souvent le samedi après-midi avec son compagnon ils font le tour des galeries et qu'ils ont effectivement des coups de coeur et voilà comment après ils en arrivent ils achètent régulièrement de l'art comment ils connaissent d'ailleurs les galeristes qu'elle rencontre je pense que c'est des galeristes avec qui elle a travaillé avec qui elle a acheté de la peinture absolument oui non non voilà je crois que c'est assez salutaire cette trilogie moi j'en ai acheté deux je crois que les artistes je ne l'ai pas parce que les artistes contemporains ne m'intéressent pas vraiment mais quand même ce sont des artistes voilà c'est ce qu'on peut comprendre à travers en lisant ces bouquins c'est que les galéristes les collectionneurs ils présentent de l'art d'aujourd'hui de l'art contemporain non figuratif et je pense que c'est ça c'est pas figuratif mais si vous voulez ce qui permet de mieux enfin de les supporter en tout cas de supporter leur discours c'est leur passion c'est leur amour et je pense que si vous voulez sans cet amour sans cette passion leur métier serait quelque chose de vraiment triste quoi voilà c'est parce que et nous on a connu on connait un commissaire priseur qui est un petit peu dans cet esprit là lui je pense qu'il a il privilégie plutôt le figuratif il privilégie plutôt si vous voulez les brocantes du 19ème siècle etc mais il a aussi ce côté passionné qui peut faire penser aux démarches de ces galéristes à ce qu'ils ressentent à pourquoi ils poursuivent ce boulot qui est quand même pas un boulot très simple c'est pas très facile là ce que je vous dis ils sont tous ce que vous voulez mais il y a des moments difficiles aussi avec des prises de risque sur certains artistes tout à fait oui parce qu'il y a des artistes qui promettent si vous voulez à un moment de leur vie artistique de leur parcours des promesses qui promettent de progresser de devenir et puis pouf d'un seul coup ils s'effondrent donc là il n'y a plus rien voilà puis certains même il y a certains témoignages où en fait il y a des déceptions même par rapport aux artistes qu'ils ont soutenus à un moment et puis d'un coup ces artistes là trouvent que l'herbe est plus verte dans une autre galerie changent de galerie et vont à peine prévenir leur premier galerie oui oui alors c'est là c'est là le truc qui est vraiment moi ça m'a réjoui ça parce qu'on pense on conchit toujours les marchands d'art etc mais les artistes mais là ils peuvent lâcher un galériste qui parce que pour les artistes les galéristes c'est les comment dirais-je les marchands des marchands d'esclaves c'est des voilà c'est presque les mille galéristes pour l'artiste tel qu'on les connaît en tout cas j'en connais quelques-uns je dois dire oui oui voilà même le collectionneur c'est quasiment un ennemi ils sont très curieux les artistes parce que au lieu de supporter pas tous évidemment mais là il y a des exemples qui sont quand même assez pénibles où un mec un galériste qui sait vraiment mais vraiment qui a tout donné pour faire pour faire vivre un artiste en leur versant des mensualités etc etc et puis du jour au lendemain l'artiste il y a un autre marchand d'art qui lui propose un petit peu plus d'argent etc et pof il se barre en fait c'est la complexité des rapports humains parce qu'il y a aussi des exemples de galeristes qui justement en versant des mensualités à certains artistes les gardent et où là on est dans quelque chose de très comptable ou alors ben voilà je te donne tant et toi tu me fais tant de tableaux donc c'est un rapport qui n'est pas ce qu'on peut appeler un rapport très sympathique quand même quand on arrive à la comptabilité donc en fait c'est ça c'est quand même c'est complexe tout ça et nous ce qu'on aimerait dire c'est que beaucoup de gens n'osent pas rentrer dans les galeries parce qu'effectivement les galeries souvent il y a peu de gens dedans la personne qui tient la galerie est assise derrière son bureau et il faut oser rentrer dans les galeries je pense qu'il faut de plus en plus ce sont des lieux gratuits donc rentrons dans toutes les galeries et discutons et regardons les toiles et il faut savoir même repartir enfin c'est pas non mais il y a des galeries qui sont des têtes de cons on l'a rencontré au moins un ça je leur ai toujours dans la tête mais c'est ma camarade qui est rentrée moi je n'avais pas envie de rentrer dans cette galerie mais c'est ma camarade qui est rentrée et le mec il la regardait comme si c'était un laitron quoi voilà parce qu'il sentait bien que c'était pas quelqu'un de friqué qui allait lui acheter des peintures voilà mais aussi comme elle l'a rappelé Piqué Couille il y a cette galerie ce qui hélas a fermé sa boutique Paula Dardouin voilà elle on a été accueillis chez elle mais comme si on était des vieux potes de régiment voilà voilà donc il faut il faut rentrer dans les galeries c'est vrai que un endroit on aimait bien aller c'était la galerie Lisette à Libère qui était place des Vosges cette galerie a fermé maintenant toutes les galeries qui sont autour de la place des Vosges c'est une catastrophe c'est de l'art contemporain c'est vraiment c'est même pas de l'art contemporain c'est de l'art purement commercial mais de l'art vulgaire c'est pour les gros beaufs qui s'achètent vous voyez des tables de 12 mètres de long avec un plateau de 15 centimètres d'épaisseur avec des chaises à dossier qui vont jusqu'au plafond pour en foutre plein la vue à leurs copains à leurs copains qui sont grossistes en fromage à comment ça s'appelle le truc où il y a où on achète le marché en gros à Rangis à Rangis voilà c'est ça c'est les beaufs de Rangis voilà maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris quand tu veux changer d'âge il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés ce ne sera que toi ce ne sera que moi il n'y a plus d'autre fois tu me dis comme tout change les rues te semblent étranges même les cafés crènes n'ont plus le goût que tu aimes c'est que tu es un autre et que je suis une autre nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés plus d'après demain plus d'après demain il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés ce ne sera plus toi ce ne sera plus moi il n'y a plus d'autre fois à vivre au jour le jour le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles mais à la nuit la nuit c'était bientôt fini voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés il n'y a plus d'après il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés plus d'après demain plus d'après demain il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés ce ne sera plus toi ce ne sera plus moi il n'y a plus d'autre fois il n'y a plus d'après interprété par Julien Crégo et vous êtes toujours sur Radio Soupante la station des rapins sans foi sans loi et sans courbette l'émission Arraka qui va se terminer pour sa partie artistique avec une petite proposition présentée Raymond Mez un sculpteur magnifique qui a fait pratiquement toute sa carrière à Paris alors que c'est un natif de Birmingham dans le nord de l'Angleterre une ville industrielle voilà où il a commencé où il a fait ses études mais il en a fait aussi une partie à Paris je pense qu'il a eu une bourse pour faire ses études à Paris au Beaux-Arts je pense que c'est ça ce doit prendre ma mémoire tout à fait flageolante voilà c'est un artiste c'est un artiste que perso j'ai découvert il y a longtemps j'étais en relégation dans le sud profond et où il n'y avait pas vraiment quand j'y étais en tout cas il n'y avait pas vraiment beaucoup beaucoup de choses à voir pourtant c'était j'étais dans un con où il y avait eu à Zarelli où il y avait eu plein d'artistes contemporains voilà qui avaient travaillé et j'étais très heureux de découvrir Maison je ne me souviens plus à quel propos ou comment parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur encore etc. j'ai dû voir quelque chose dans une boutique ou voilà et donc je me suis intéressé à son travail et j'étais ça m'a fait ça m'a porté pendant plusieurs années voilà j'ai été oui je ne dirais pas que j'étais influencé parce que je n'ai jamais sculpté comme lui quoi que ça m'a donné des boutons des démangeaisons parce que je trouvais si vous voulez il avait retrouvé un peu la manière des sculpteurs du Moyen-Âge qui peinturent ou même de la Grèce antique qui peinturent leur sculpture voilà lui il faisait des plâtres et qu'il après qu'il mettait en couleur alors quand on pense que pour un de ces sculptures de baroliers il pouvait mettre deux ans pour la faire et ses copains ils tremblaient quand ils commençaient à la barbouille parce qu'ils disaient va tout foutre en l'air deux ans de boulot quand même et ben non ils s'en sortaient et les gens étaient enthousiastes quand ils voyaient le résultat c'est vrai que le résultat est bluffant ouais ouais tout à fait et c'est quelqu'un aussi qui a rencontré Henry Moore alors qu'il ouais bah oui c'est incontournable évidemment comme anglais il pouvait rencontrer qu'Henry Moore c'était vraiment pour moi en tout cas c'est le plus grand sculpteur contemporain voilà qu'on ait eu ces dernières décennies voilà Henry Moore il a fait une oeuvre d'abord très très comment dirais-je nouvelle sa manière de traiter les formes etc etc et d'ailleurs même Picasso lui a pompé comme il pompait tout le monde voilà enfin pas avec la réussite d'Henry Moore j'ai connu un de ses élèves en tout cas quelqu'un un étudiant au Beaux-Arts à Cambridge qui qui travaillait dans sa fondation et qui avait connu Henry Moore et qui avait qui avait les bouquins qu'Henry Moore avait fait éditer enfin les bouquins édités sur son oeuvre qui étaient considérables c'était des grands volumes voilà je sais pas combien de centaines de pages par volume où il y avait toutes les reproductions de ses esquisses de ses esquisses préparatoires à ses sculptures il faisait un travail considérable parce qu'il partait souvent Henry Moore il partait souvent de la réalité et peu à peu avec ses crobares etc il a transformé il en faisait un motif quasiment abstrait à la fin ces sculptures sont pratiquement des sculptures abstraites ce qui est curieux c'est que mais c'est ça aussi les filiations c'est que Maison lui c'est pas du tout abstrait au contraire il a été peintre d'abord non figuratif après il est passé à la figuration et après il est passé à la sculpture on peut dire une sculpture figurative ça paraît idiot mais avec cette mise en couleur de ses plâtres voilà moi ça évoque ça pour moi et à Paris on peut voir deux de ses oeuvres en fait on peut aller au jardin des tuileries il y a une grande sculpture qui a été installée en 2000 qui s'appelle la foule c'est une sculpture qui est de 63 à 67 donc c'est du là c'est un bronze mais c'est vrai qu'on voit déjà tous ces personnages et ça représente bien son boulot parce que son boulot c'était surtout de représenter le peuple voilà le peuple de la rue il a fait aussi un bas-relief sur un marché à Paris parce que quand il habite à Paris il se promenait énormément dans Paris il allait sur les petits marchés etc c'était vraiment un amoureux de Paris et des virons dans Paris et il a fait souvent sa foule etc je ne dirais pas que c'était la foule parisienne mais il a pu s'en inspirer oui mais il a fait c'est à l'église Saint-Eustache on n'est pas rentré il faudrait qu'on aille le voir justement c'est en hommage au départ des Halles du centre de Paris vers Rungis donc c'est le marché des Halles donc c'est très coloré et c'est dans l'église Saint-Eustache c'est dans l'église c'est pas du tout de l'art sacré c'est assez étonnant ouais alors c'est vrai que c'était un amoureux donc un amoureux de Paris un amoureux des événements de la rue des marges dans Paris des gens des allures des gens de ce qu'il promenait il aimait bien aussi Daumier ça paraît logique c'est dans la continuité il aimait bien toutes ses émotions il aimait bien le peuple et il y a une anecdote qui est racontée où apparemment Mason des fois posait aussi son chevalet dans les rues de Paris pour peindre ou dessiner et là effectivement il disait qu'il ne craignait ni le regard ni les commentaires des passants et il engageait volontiers la conversation avec les gens et la femme qui raconte ça dit une anecdote me revient en mémoire qu'il racontait souvent il dessinait un jour dans le jardin des Tuileries un détail de la foule donc sa propre sculpture installée tout près du musée du jeu de paume entre ces deux escaliers qui descendent de la terrasse des feuillants et il y a un promeneur qui s'arrête qui lui fait part de son admiration en ces termes ambigus et qui lui dit permettez monsieur sauf votre aspect quand on dessine aussi bien que vous on ne prend pas pour modèle quelque chose d'aussi moche et elle dit que cette histoire ravissait Mason qui trouvait qu'il aimait bien justement cette réaction très spontanée quoi oui et dans les expos qu'il faisait il était là si vous voulez il exposait dans une galerie ou dans un musée peu importe il était là et il engageait la conversation avec tous les gens qui passaient qui quand il savait que c'était l'artiste et bien évidemment il posait des questions et bien il pouvait jusqu'à l'épuisement répondre aux questions des gens voilà vous connaissez beaucoup d'artistes comme ça qui vont au musée ou achat pour discuter avec les badauds qui se baladent devant leurs oeuvres non 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 ça n'existe pas il n'y a qu'à la fin de sa vie où il a mis un pied sur le frein parce qu'il ne pouvait plus il était épuisé mais c'était vraiment son truc voilà de partager avec le public ses émotions d'artiste d'expliquer pourquoi ceci pourquoi cela voilà c'était son c'était vraiment un boulot de de pédagogue en même temps il faisait il essayait de en quelque sorte d'instruire le bon peuple des choses de l'art oui justement apparemment c'est quand il y a eu les nuits blanches là qui passaient justement qui étaient dans cette église Saint-Eustache à côté de sa sculpture et que là il parlait aux gens et donc la dernière fois c'était en 2009 et il trouvait que c'était quand même un peu fatigant et qu'il ne le flairait plus et en fait c'était prémonitoire parce qu'en fait il est mort l'année suivante voilà enfin c'est quand même voilà pour moi cet artiste c'est peut-être ce qui m'a touché quand j'étais plus jeune et que je l'ai découvert dans son travail c'est cette simplicité qu'il a aussi dans son travail il essaie pas de faire des choses flamboyantes etc non il traduit ce qu'il voit avec sa sensibilité évidemment avec son style mais il traduit ce qu'il voit il fait des gens simples habillés simplement il fait pas c'est pas Rodin c'est pas c'est pas comment dirais-je celui qu'on a vu la dernière fois c'est pas Brodel si vous voulez c'est beaucoup plus humain son travail que le travail de ces gens-là qui sont dans une espèce de de sommet intouchable voilà en lui c'est vraiment un art proche de nous voilà donc à découvrir j'espère que Montreuil retrouvera son bouquin sinon on peut le réserver dans les bibliothèques parisiennes pour les parisiens en province je pense qu'il y a quand même quelques bonnes bibliothèques qui ont probablement des exemples à quoi ça c'est un bouquin qui coûte quand même 60 euros donc voilà c'est pas n'importe quoi et je comprends celui qui l'a chaud donc cette sculpture là du Marche Idéal s'appelle le départ des fruits et légumes du coeur de Paris ça aussi voilà quand j'étais ça me rappelle vraiment c'est une de ces sculptures que j'aimais beaucoup à Paris quand un amour fleurit ça fait pendant des semaines le coeur qui se sourit ou ça part ce qu'il s'aime à Paris au printemps sur les toiles et girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent nonchalant car le vent quand il vient à Paris n'a plus qu'un seul souci c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris le soleil qui est son vieux copain est aussi de la fête et comme de collégiens ils s'en vont en goguette dans Paris et la main dans la main ils vont sans se frapper regardant en chemin si Paris a changé il y a toujours des taxis en maraud qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis au café on voit n'importe qui qui boit n'importe quoi qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin au café il y a la Seine à n'importe quelle heure elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux ce sont ses amoureux à la Seine et il y a ceux ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine et les autres ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier alors ils chèdent à l'eau mais la Seine elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine les ennuis il n'y en a pas qu'à Paris il y en a dans le monde entier oui mais dans le monde entier il n'y a pas partout Paris voilà l'ennui à Paris au 14 juillet à la lueur des lampions on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues depuis qu'à Paris on a pris la pastille dans tous les faubourgs et à chaque carrefour il y a des gars et il y a des filles qui sur les papiers sans arrêt nuit et jour font des tours des détours à Paris à Paris Francis Lemarque et un clin d'oeil à Laurence et Liliane oui et à Maziane aussi puisque c'est c'est lui qui nous a inspiré cette musique voilà oui effectivement Francis Lemarque qui est l'oncle de ces deux écrivaines qui signent Claude Isner des Polars je ne vous dis pas ça déménage que ma camarade elle est fan alors quand ma camarade est fan elle est pas fan de n'importe qui de n'importe quoi voilà et maintenant on va parler des expos ma camarade ouais les expos on n'a pas grand chose de nouveau on rappelle toujours celle de celle qu'on est allé visiter donc Ferdinand Gueldry à Nogent-sur-Marne jusqu'au 29 mai Peintre de l'eau et de la lumière Gustave Moreau jusqu'au 21 janvier donc c'est vers le songe et vers l'abstrait les contes cruels ah non Polaribo c'est terminé Transmission Transgression au musée Bourdel jusqu'au 3 février 2019 et les affiches de presse au musée Eugène Carrière jusqu'au 31 mars tous les dimanches de 15h à 18h une exposition qu'on n'a pas encore visitée c'est les collections privées un voyage des impressionnistes au faux c'est au musée Marmottan Monet donc ça c'est jusqu'au 10 février 2019 et je pense que c'est la prochaine exposition qu'on ira voir pour en parler ça a l'air il y a apparemment pas mal d'oeuvres qui n'ont pas été qui n'ont jamais été exposées il y a du Monet Degas Caille-Botre-Noir Rodin Camille Coubelle voilà donc ça risque d'être une exposition intéressante voilà c'est à tout dit sur les expos alors le culturel de la semaine alors adieu poulet de grailler de fer avec Lino Ventura un film de c'est un film de 1975 l'occasion de voir Lino Ventura Patrick Devers une fine équipe de commissaires et de flics des second rôles qui étaient à cette époque là ce qui est incontournable moi j'ai toujours beaucoup aimé les second rôles autour d'une sombre affaire de colleurs d'affiches dont un qui va tuer un autre colleur d'affiches un règlement compte oui oui voilà voilà si c'est ça et qui avec certaines protections dont un candidat aux élections un lardate voilà qui dans un parti un parti droite c'est à nous qui fait lardate ouais ouais non c'est c'est un bon film c'est juste ce qu'il faut dans le pas on a cru qu'il y avait des longueurs mais finalement c'était juste ce qu'il fallait ouais c'est quand même Grainier de Fer c'est pour non plus le petit metteur en scène de province j'ai rien contre les metteurs en scène de province on se dit mais bon voilà pour dire que Grainier de Fer il savait faire des films quoi puis en général les films où apparaît ou apparaissent ou apparaît plutôt Ventura ils sont assez sobres parce que c'est pas le mec qui va faire des déclamations à la Cyrano de Bergerac on peut pas dire ouais et donc là il précise qu'en fait c'est adapté d'un fait divers réel qui était arrivé à Pluton en 1971 voilà et sinon le film qui nous a quand même fait pleurer pendant pratiquement une heure et demie c'est le film Les Invisibles qui vient de sortir de Louis-Julien Petit donc avec entre autres Corinne Maciero qui commence à être une actrice connue une actrice du Nord qu'on aime beaucoup moi que j'avais repéré justement par hasard dans le premier film de Louis-Julien Petit qui s'appelait Discount où là c'était des employés d'un supermarché qui décidaient de faire un peu de reprise individuelle pour se faire de l'argent et ce film est très émouvant en fait c'est effectivement c'est un centre de jour pour des femmes qui sont à la rue qui les accueillent la journée et qui va avoir des difficultés financières mais qui va tenter de travailler avec ses femmes de les faire retravailler de les valoriser de leur donner confiance en elles c'est rempli d'humanité je pense que c'est rempli d'humanité parce que il y a du vécu de la part de Corinne Maciero qui elle a vécu des choses difficiles dans sa jeunesse de la part de ses actrices qui sont aussi des femmes des femmes de la rue et j'ai bien aimé il y a Corinne Maciero qui était interviewée je crois par Claire Chazal qui lui dit alors travailler avec des actrices non professionnelles comment ça s'est passé et là elle lui dit mais ce sont des actrices professionnelles elles ont été dirigées elles ont été payées comme des actrices oui et puis il y en a dans cette équipe il y a aussi une des actrices une nana qui a été aussi SDF et qui s'en est sortie et qui est maintenant écrivain c'est elle qui a écrit le bouquin Les Invisibles voilà et c'est celle qui fait du bricolage qui est l'ingénieur au bricolage et ça se passe tout ça à Lille et c'est pas étonnant d'ailleurs que ça se passe à Lille et puis en même temps il y a à Lille moi j'ai vu l'autre jour dans un doc d'une SDF qui ressemble mais très pour très pratiquement à cette nana qui a écrit Les Invisibles et qui est SDF à Lille mais qui racontait je me demande si c'est pour elle d'ailleurs maintenant elle est toujours SDF qui racontait sa vie de SDF femme et là on découvre parce que les femmes les conditions une femme a des règles une femme etc etc et quand on est une femme SDF on ne peut pas se payer de protection intime etc et c'est terrible à écouter enfin voilà alors qu'il y a des pays où c'est distribué gratuitement justement aux femmes aux femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces protections intimes qui sont vraiment complètement 10 euros par mois 10 euros par mois mais complètement indispensable pour l'hygiène simplement l'hygiène de leur corps parce que si vous voulez quand vous ne pouvez pas vous protéger etc ça peut devenir un lieu d'infection bactéries papapim papapam c'est quelque chose de terrifiant ouais donc c'est un beau film justement qui n'instrumentalise pas du tout ces femmes à la rue mais qui nous fait partager cette envie de voir les choses avancer qui nous fait par moments rire parce que il y a quelques scènes comiques et qui nous fait également pleurer parce qu'on est pris on est pris au tri particulièrement quand justement ce premier campement de femmes vu que l'envol l'association dans laquelle travaillent Audrey Lamie Corinne Maciero et Noemi Lovski qui sont les trois et puis une jeune une jeune actrice africaine aussi voilà elles prennent en charge ces femmes la journée mais c'est pas un lieu d'accueil de nuit en fait ce camp leur campement ces femmes va être détruit parce qu'il dérange donc là on voit 5h du matin les forces de l'ordre qui arrivent avec leur lampe de poche pour les déloger et là effectivement le centre l'envol va les accueillir illégalement et il y a des scènes comme ça il y a des scènes vraiment magnifiques avec effectivement comment on fait quand on travaille dans un centre comme ça quand on est mis au pied du mur au pied du mur et à un moment on est obligé d'être dans la prise de risque et dans l'illégalité parce qu'on ne peut pas faire autrement c'est ce que fait le personnage de Maciero parce que cette jeune africaine cette jeune actrice africaine qui n'est pas une actrice dans la vie enfin bon bref cette jeune elle l'a recueillie c'est la fiction évidemment elle l'a recueillie quand elle était adolescente parce qu'elle s'était fait violer et évidemment elle l'a aidée etc puis peu à peu elle l'a adoptée voilà ça c'est une prise de risque aussi mais elle ne pouvait pas faire autrement humainement que de l'adopter ça n'a pas été tout de suite ah bah je t'adopte non non il y a eu quand même un temps un certain temps avant voilà mais où elle s'est rendue compte au bout de ce certain temps bah que la seule solution pour la sauver de la rue c'était de l'adopter ouais donc un très beau film allez voir qui est sorti mercredi Mahmoud Darvish un film de Simone Bitton sur ce poète palestinien où on a encore chialé surtout moi peut-être mais bon je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi parce qu'il récite ses poéties en arabe j'y comprends rien vous voyez mais à chaque fois ça me met des larmes aux yeux et c'est un grand bonhomme enfin il a l'air grand comme ça je ne sais pas s'il est grand ou aussi grand qu'on le voit dans le film et qui une élégance innée qui vit qui vit l'occupation de son pays comme un poète peut la vivre on imagine jeunet qui est la France occupée ce que ça aurait donné voilà et qui évidemment voilà il est il lui a impossible pendant une grande partie de sa vie de retrouver sa famille parce qu'il est interdit de séjour dans le coin par les israéliens et puis à un moment il lui accorde une permission de 5 jours au bout de je ne sais pas combien d'années de 5 jours pour aller retrouver sa famille dans sa vieille maman qui est vraiment très très vieille et puis ses cousins ses nièces depuis il y a 5 ou 2 générations qui sont là qui ont retrouvé et pendant 5 jours de sa vie d'exilé parce que c'est un exilé professionnel de 5 jours de sa vie d'exilé dans 5 jours il va pouvoir profiter de de ses retrouvailles familiales voilà parce qu'on sent bien que que cette comment dirais-je pas civilisation mais que chez chez les palestiniens chez les moyennariens autour en tout cas il y a un sens de la famille que nous on a oublié c'est chiant la famille hop les vieux tout ça dans les maisons de retraite bref voilà chez eux non non il y a des c'est un lien très très fort avec toutes les personnes de la famille la famille même a grandi ça va chez les cousins les étanques les oncles etc etc même les voisins quand c'est nécessaire et c'est quelque chose de bouleversant de voir de voir ces paysages aussi de Palestine ces paysages lui il a l'air d'aimer justement les paysages un petit peu rudes un petit peu un peu comme il peut y en avoir en Provence ce que je disais à mes camarades quand on regardait le film et puis il y a un moment il y a la dernière partie on voit un âne sur un espèce de promontoire complètement fixe immobile et lui dit voilà l'âne alors il fait tout un discours sur l'âne en disant que lui-même aimerait bien être un âne voilà mais c'est vraiment bouleversant et puis ça très belle histoire d'amour avec justement cette jeune cette jeune femme juive une histoire d'amour qui était vouée à l'échec mais dont il parle et dont il est resté amoureux jusqu'au bout de sa vie parce qu'il en a fait une chanson qui s'appelle Rita qu'on mettra ouais quoi la belle ouais et pour conclure tristement cette magnifique émission ça fait un peu de brosse à ravi ça fait pas de mal on va remercier Claude et René nos auditeurs Claude et William Claude et André Claude et André pardon nos auditeurs de la Bastille Carine Nusette notre auditrice de quel bled elle est ? Montigny de Montigny les boudins voilà Carine Nusette qui est une grande copine de ma camarade piquet coup ils sont capables de parler écoutez bien deux heures au téléphone vous imaginez le truc ? non bref Marie-Christine Béguet qui est une graveuse émérite gardoise qui habite à Pugeot Christiane qui s'occupe du ménage alors qu'est-ce qu'on fait ? qui s'occupe du ménage à la librairie une librairie bien connue de la rue Hamelot Claude et William nos fidèles auditeurs de Brest voilà qui de temps en temps nous mettent un petit mot tout ça pour nous encourager pour nous remercier bref bon Jean-Paul Souvras un peintre de Schnorr dont on parlait tout à l'heure là coup de quête branche il faut devoir le faire habiter un bled pareil le mec est charmant c'est un bled du nord il a une petite rue d'une ville d'honneur avec des maisons en briques oh la 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 c'est charmant chez lui et lui est en route magnifique et Claudine la copine ah ben elle n'a que des copines elle n'a que ça Claudine la copine a ma camarade qui est une bibliothèque qui fait des envieux et je me regarde quand je dis ça Annick militante militante voilà à la FPS et tout et notre stalinien préféré Jean-Claude Jean-Penuzzi merci Jean pour ton dernier renvoi du Val d'Oise Corinne notre tapissière préférée d'ailleurs demain elle vient demain Corinne et on va enregistrer avec elle l'émission de la prochaine fois avec elle Emmanuel et Sabine voilà Corinne tapissière alors l'émission de demain ça sera l'émission qu'on va enregistrer demain pour la semaine prochaine ça sera leur Viron à Aubusson voilà elles ont été la pauvre parce que bon évidemment comme Corinne est en tapis donc Corinne c'est une grande grande artiste Joël notre alésienne du Caire qui en ce moment est au Mali Sabine et Anne-Emmanuel et Frédéric qui sont trois potes à Corinne et Joël et à nous par la même occasion on est bien contents Juliette Plan qui est une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer voilà j'espère qu'elle s'y fait mais l'air de la mer en même temps le sel, l'iode et tout ça c'est bon pour la synthé et pour la gravure peut-être aussi Clément notre graveur notre Vincent Van Gogh de la gravure alors on n'a pas de nouvelles et on s'inquiète voilà Agnès Dubart encore une graveuse qui est en relégation elle par contre dans l'Ariège mais bien sûr on va avoir des artistes qui vont être en relégation à Tombouctou si ça continue comme ça à force de descendre vers le sud Frédéric là à Tombouctou j'aimerais bien j'aimerais bien bon voilà Frédéric et Geneviève les caramétistes tribulants Pierre-André d'Anguin Thierry Mourciot un graveur belge qu'on adore Colette la femme d'un peintre malheureusement disparu Odon voilà elle s'occupe de l'oeuvre de son mari avec une avec une ferveur qu'on peut trouver que chez des compagnes qui ont vécu toute une vie avec la même artiste Jacqueline Imbert aussi la femme de Raymond Imbert disparue aussi et qui elle-même poursuit l'oeuvre poursuit si vous voulez le travail de promotion de l'oeuvre de son mari Liliane et Laurence on vous a parlé tout à l'heure deux écrivaines qui signent sous le nom de Claude Isner et qui produisent des polars alors quand on voit les deux soeurs et qu'on voit à côté leur polar on se pose des questions quand même Michel Pellois un peintre mon voisin du dessus qu'on a reçu dans l'émission dans l'autre émission Marie-Christine Pérandet qu'une militante militante attention elle est dans toutes les maniques des gilets jaunes en ce moment avec son pote Christophe ça c'est des vrais que d'aucuns trouvent insupportables mais pas nous on les trouve quand même vraiment au top on est un petit peu quand même envieux de voir cette énergie que nous n'avons pas Marie-France qu'une militante de la FPS et de l'UJFP et notre soin boyant Florence voilà qui fait deux émissions sur une radio dont on vous donnera pas le nom bien fait pour elle mais deux émissions magnifiques qui sont Flémardise et et l'autre c'est Des cailloux dans l'engrenage voilà Aude qui anime l'émission l'émission Transbord Transbord et José Arthur du Mélange et Thierry de Trafic voilà c'est des copains qu'on a qu'on a fréquenté à un moment enfin on a fréquenté le lieu où ils faisaient leurs émissions et cette émission d'Arraka sur Radio Soupente est à l'écoute sur notre blog Aragag 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 Voilà alors on vous dit à la semaine prochaine donc avec les cette exposition sur les femmes brodeuses c'est première de cordée c'est le titre d'exposition rien à voir avec ce que dit Macron sur les premières de cordée ce sont des pionnières de la broderie ces femmes qui ont réussi à mettre en tissu en laine ces oeuvres d'artistes voilà donc à la semaine prochaine et on va terminer exceptionnellement avec la chanson donc de Rita cette belle histoire d'amour écrite par Mahmoud Darvish chantée par Marcel Khalifa chantée et interprétée à la guitare par Marcel Khalifa voilà à la guitare de la guitare C'est parti ! 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 C'est parti !